Avez-vous déjà entendu parler de Procuste ? Ah, Procuste, c'est un personnage extraordinaire. Procuste était un brigand qui enlevait les passants et les étendait, écoutez bien ça, sur un lit dont les dimensions ne convenaient à personne. Ce bandit étirait alors les gens trop petits, au prix d'atroces douleurs, ou coupait les membres des personnes trop grandes. Voilà, cette légende, j'espère que c'est une légende, n'est-ce pas, à vous aussi. Montre bien que rendre les humains conformes à un modèle idéal, c'est là qu'on s'en vient là, relève de l'utopie et que l'on ne peut tenter de le réaliser que dans la souffrance et la persécution. Sources curieuses, le mythe de Procuste, associe le désir d'éliminer les différences au comportement sadique et dérangé d'un brigand, et non pas à un système de contrôle dans une société qui cherche à se protéger. Peut-être est-ce à cause de la sagesse spontanée que l'on accorde volontiers aux grecs anciens ? Possible. Par la suite, la différence fondamentale entre les individus incapables de s'ajuster au lit de Procuste sera niée. C'est fini. On a enlevé ça sur les gars. Ça s'est passé comme ça. Et alors le titre du livre, c'est « Différence et contrôle social. Le syndrome de Procuste. Bien, le triomphe de la civilisation nécessite le sacrifice des êtres marginaux et dangereux. » Le progrès s'accomplit au prix d'une épuration, parfois disquette, parfois violente, justifiée par des principes auxquels il faut se plier. Vous me suivez dans le décor, c'est parfait. Très bien. À suivre. Revenons donc à Procuste, ce personnage curieux. Il s'agit en fait de chaque être humain qui est différent l'un de l'autre, c'est assez sûr. Ça nous ramène avec force un paradoxe qui oppose deux dispositions naturelles chez les gens. La tendance spontanée à se distinguer des autres et la volonté de s'intégrer dans la société. Il y a comme deux oppositions là. D'obéir, autrement dit, aux commandements, parfois clairs, parfois sous-entendus, qui régissent la vie en commun. D'où le mythe de Procuste. Tu coupes si ils sont trop longs, puis tu tirailles si ils sont trop courts. L'idée est là. Alors, une existence harmonieuse pour tous exigerait que l'on trouve un équilibre entre ces deux besoins contraires, entre l'obligation de laisser les gens être ce qu'ils sont, en la nécessité d'un bon fonctionnement de la collectivité. D'une part, il nous semble important de marquer notre différence, tout comme un animal circonscrit son territoire. Notre territoire à nous humain est en grande partie celui de l'identité. Pour donner un sens à ma vie, je dois affirmer avec conviction que, moi, moi, peu importe mon nom, je ne suis pas mon frère, ma mère, ma voisine, encore moins, ni l'inconnu que je viens de croiser. Soutenir, voire crier sa différence, on l'entend souvent chez les enfants, c'est moi, c'est moi, c'est moi, qui relève d'une puissance affirmative de la conscience et de l'individualité indispensable pour donner une direction à sa propre destinée. D'autre part, la vie en société exige que chacun restreigne son envie de se distinguer, ce qui implique une forme de sacrifice de son individualité. En espérant d'y trouver son compte, chacun donc profite de ce que l'autre peut lui apporter par le travail, par les liens affectifs. Ainsi, nous avons réussi, en tant qu'espèce, à lutter contre les éléments naturels qui nous menaçaient, à améliorer progressivement notre capacité de survie, au point que les humains se sont accrus de manière exponentielle depuis plus de deux siècles, et ce, en grande partie au détriment d'autres espèces qui disparaissent en quantité inquiétante chaque année. Nous avons aussi réussi à doter un nombre de plus en plus grands d'individus d'un immense confort grâce aux découvertes qui, entre autres, permettent de chasser la douleur, de réduire les distances, de se moquer des intempéries, de rendre facilement accessible un savoir limité De telles avancées valent bien quelques sacrifices, même s'ils ne sont parfois en rien reliés à la nature du progrès accompli. Pour assurer leur force et leur bonne santé, les sociétés, qu'elles soient anciennes ou modernes, ont toujours entrepris le tracisme des portraits, unis, sans aspérité, dans la clarté des contours qui permettent une compréhension immédiate de l'ensemble. L'individu trop différent ne s'intègre pas dans un tel cadre. C'est pourquoi, dans les sociétés qui nous ont précédés, on s'est durement attaqué à lui. Chaque structure sociale étant d'une grande fragilité, on craint plus que tout l'ennemi de l'intérieur qui ébranle l'édifice, comme la pourriture vient à mollir les poutres. La chasse à l'individu différent, ah ah, c'est curieux, c'est comme ça, relève donc de l'instinct de survie. Pour que la société fonctionne, il faut éliminer celui qui la menace, celui qui échappe au modèle, que tous doivent accepter. Alors, selon les époques, les lieux et les codes moraux, il a été le plus souvent représenté par l'hérétique, le juif, l'homosexuel, l'étranger, le handicapé, le fou, et même la femme. Lorsqu'il a essayé de sortir du cadre dans lequel on l'a enfermé, les châtiments que ces individus ont tués à subir ne varient pas énormément, exclusion, humiliation, torture physique, psychologique, peine de mort, etc. Aujourd'hui, on reconnaît que ces êtres différents ont constitué l'illusion d'une menace et qu'ils ont surtout servi de bouc et misère. maillons fragiles sur lesquels on a projeté toutes nos haines et nos frustrations. L'hérétique ne dérange plus dans une société laïque. L'homosexuel n'est plus contagieux, ne souffre pas d'une maladie, ne s'adonne pas à sa perversion avec un plaisir malsain. L'étranger apporte à la société dans laquelle il s'intègre une expérience nouvelle et un savoir souvent précieux qui en améliore le fonctionnement. victime d'une impitoyable persécution. Le juif, par exemple, attire la sympathie, voire une forme de fascination. Le handicap et l'handicapé, par le dire plutôt, et le fou bénéficient désormais de soins relativement attentifs et des miracles de la médecine. La femme, la femme, oui, dans de nombreux pays, s'est émancipée et s'intègre avec beaucoup plus d'aisance aux structures du pouvoir. Bon, eh bien, je m'en peux bien dire, quoique marquant, il ne faut pas brosser un tableau trop positif des changements. Dans beaucoup de sociétés, tout cela n'a pas encore été reconnu. Et dans les autres, le retour du refoulé guette constamment. Le racisme, oui, l'homophobie, ne cesse de menacer, de sévir, trouver des incarnations nouvelles, se modernise subtilement, cherche à tout moment à réapparaître au grand jour malgré un consensus social, appuyé par l'établissement des droits humains, qui permet de venir à bout de ces formes d'intolérance, dans une certaine mesure et de façon limitée. Si bien que la guerre contre la différence s'est trouvée un visage nouveau et imprévu, dont les conséquences ne sont pas négligeables. Cette guerre aurait été lancée sans haine et sans préjugés. Pour se justifier, elle s'appuie sur un pragmatisme séduisant et sur une série de calculs qui convainquent les plus récalcitrants. À l'ère de la mondialisation, la différence coûte cher. Il faut donc l'éliminer ou la réduire au maximum afin de réaliser d'importantes économies d'échelle. Pour y arriver, on vise la standardisation. Il ne s'agit plus désormais de s'adresser à un individu particulier, mais à travers chaque personne, à un nombre illimité de clones qui partagent les mêmes désirs, les mêmes pensées, vivent dans les lieux qui se ressemblent et consomment les mêmes produits. En apparence, la discrimination envers un homosexuel et un accord commercial n'ont strictement rien de commun. Pas plus qu'un jugement sur une question demeure ne peut être associé à des décisions concernant des intérêts économiques spécifiques. Pourtant, les uns et les autres demeurent bien souvent des façons d'exclure la différence, de passer sur les individus un rouleau compresseur. Il s'agit de deux façons d'assurer un contrôle social. La première terre-à-terre vise à détourner l'attention et le mécontentement vers une victime. La deuxième, plus ambitieuse, qui prend le problème par le haut, cherche à fabriquer des individus semblables et conformes. Accepter la différence demeure un exercice complexe. Pour y arriver, il faut vaincre ses préjugés, s'ouvrir à l'autre, le comprendre, l'accepter tel qu'il est, ce qui nécessite du temps, des efforts et une forme d'humilité, puisqu'il faut, dès le début de la démarche, reconnaître son ignorance. À la suite de cet apprentissage, on doit établir des mesures, des mesures qui ne sont jamais faciles, car elles doivent créer un équilibre. Il faut tenir compte à la fois des différences, des valeurs partagées qui cimentent l'unité sociale et de l'individualité collective qui doit se transformer pour le mieux dans son contact avec la différence. À suivre. La suite de cet apprentissage, tout ce dont on a parlé tout à l'heure, on doit établir des mesures, des mesures qui ne sont jamais faciles, car elles doivent créer un équilibre. Il faut tenir compte à la fois des différences, des valeurs partagées qui cimentent l'unité sociale et de l'individualité collective qui doit se transformer pour le mieux dans son contact avec la différence. Tout ceci coûte cher, tant à son sens propre, par les investissements publics ou privés nécessaires pour réaliser ces changements, qu'au sens figuré pour les individus qui doivent s'y adapter. C'est pourtant un prix qu'il ne faut pas hésiter à payer pour le respect élémentaire de chaque individu. Alors on examine d'abord, en remontant loin dans l'histoire du monde occidental, comment les sociétés se sont acharnées contre leurs éléments les plus dissemblables ou les plus faibles. comme si l'être différent présentait une image de soi que l'on ne veut pas voir. Et cela avec la complicité des dominants qui profitaient en les encourageant de ces défoulements collectifs et malsains pour renforcer leurs pouvoirs. Au tournant du XXe siècle, changement majeur. Une plus grande sensibilisation des populations à l'injustice, de même que des avancées dans l'élaboration des droits humains, ont rendu de plus en plus intolérable l'acharnement de la majorité contre les minorités. Vous voyez, dans son roman par exemple, Le Survenant, vous vous souvenez-vous ? Le Survenant, c'est Germaine Guevremont, qui est à l'auteur de ce remarquable roman, qui raconte l'histoire d'un étranger qui arrive dans une région rurale du Québec. Et puis, l'intrusion dans une société repliée sur elle-même d'un être venu de l'extérieur, forcément différent, qui confronte les habitants à leur véritable désir et aspiration, à leur préjugé également, surtout, et qui crée divers émois, ne serait-ce que par sa seule présence. En fait, dans Le Survenant, l'homme ne vient pas de très loin, même pas d'un pays voisin, mais sa nature d'étranger est admise par tous. Quoi qu'il parle la même langue et ne se distingue pas par des traits particuliers ni par la couleur de sa peau, la campagne est encore protégée du chèque qui ébrale les grandes villes d'Amérique, où arrivent par vagues successives des immigrants provenant de pays parfois très lointains, ce qui cause dans la société l'accueil des changements irrévocables. L'intégration de l'étranger, qu'il provienne de la ville voisine ou du bout du monde, n'est jamais facile. Et plus loin, l'auteur parle de Marcel Pagnol, français fort tripatif, qui donne la preuve dans son ouvrage « Jean de Florette » que dans la première partie du roman sur les cas, popularisé par le film du même nom de Claude Berry, en Provence, dans une société tout aussi fermée que celle du survenant, on pourrait dire, ce rapprochement, mais encore plus mesquine et plus hypocrite, on empêche un homme venu d'ailleurs d'avoir accès à l'eau potable sur le terrain de la ferme qu'il vient d'acheter, si bien que le pauvre mélodrame se tue à combattre une terre sèche et ingrate, comme dans tout bon mélodrame, le principal responsable de ce complot qui permettra à sa famille de reprendre la terre de l'intrus est cruellement puni. L'étranger en question, mort par sa faute, était en réalité son propre fils. C'est une nibelle tripative et sympathique, un beau livre ça, un genre de florette, oui. En tous les cas, ces histoires qui semblent d'un autre temps, mais qui touchent encore aujourd'hui parce qu'elles révèlent de la nature humaine, montrent que ce qui dérange en réalité n'est pas la provenance de l'étranger, ni même sa religion, ni la couleur de sa peau, mais bien sa propre nature d'étranger, d'être différent, inadapté, inadaptable selon certains, ignorant des codes et des non-dits de l'endroit où il s'installe, est menaçant dans l'imaginaire collectif par le désir de s'imposer et d'imposer ses mœurs, de prendre la place des autres, débranler une société, etc. À suivre. Évidemment, l'immigration a joué un rôle important dans tout ça. C'est une forme de contrat social. L'immigrant qui profite du pays d'accueil, qui lui permet de recommencer sa vie et de travailler dans des conditions meilleures, sans doute, que celles de son lieu d'origine. Et le pays d'accueil profite des nouveaux arrivants pour lui fournir une main-d'œuvre nécessaire et pour faire croître son économie. Aujourd'hui, dans les pays occidentaux, les immigrants permettent aussi de compenser, dit-on, la perte de population causée par la baisse de la natalité. Ce constat raisonnable, qui devrait satisfaire les deux parties selon cette vision utilitariste, voit son efficacité réduite par l'ineffable nature humaine, par la mesquinerie, par le sentiment d'insécurité, par l'incapacité des gens à vivre avec des êtres trop différents dans leur voisinage. Dans leur voisinage, les différences entre l'immigrant et le natif sont multiples. Le nouveau venu parle souvent une autre langue et s'exprime dans la langue d'accueil avec un accent prononcé. Il voit de façon différente les rapports entre les hommes et les femmes. Les us et coutumes paraissent étranges. Il pratique parfois une autre religion. Son imaginaire, son éducation, ses histoires relèvent d'une autre culture. Son passé demeure mystérieux et parfois encore, ses yeux sont bridés ou sa peau est foncée. En plus, selon certains, il vole les bons emplois et s'imposent comme un rival de trop dans la lutte pour la survie. Difficile l'étranger pour lui. Mais ça plus grand de tard reste tout simplement le fait qu'il vient d'ailleurs. Les natifs développent leur racisme ouvert ou latent contre le peuple étranger, majoritaire forcément le plus visible. Autrefois, les juifs dans de nombreux pays aujourd'hui, les turcs en Allemagne, les maghrébins en France, les pakistanais en Angleterre et dans le Québec de mon enfance, les Italiens. Ainsi, j'ai appris l'ABC du racisme ordinaire. Sans discussion possible, il fallait les rejeter fermement en les qualifiant d'un surnom méprisant, en l'occurrence les Wops, empruntés sans imagination au vocabulaire raciste anglo-saxon, et en leur trouvant une tare originelle qui motiverait ce mépris. Assurément, ils étaient les seuls étrangers, ils encombraient le voisinage, il fallait bien leur trouver quelque chose et ce type de racisme, car c'en est un racisme, pourtant inoffensif, sans réelles conséquences et rapidement oublié, portait en lui le germe de tous les autres, le plus léger au plus grave. Dans le meilleur des mondes, l'immigration de masse n'existerait pas. Elle serait remplacée par des échanges donnant-donnant, et l'envie de bouger ne serait pas motivée par une misère insoutenable, mais par le désir sain de découvrir de nouveaux horizons. Puisez dans le livre de Claude Vaillancourt, Différences et contrôles sociaux. Aux éditions Tiptique.